Le Réveil du Vaillant, Roi et Sorcier Livre 2, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1 Kira traversait lentement le carnage, la neige crissant sous ses bottes, absorbant la dévastation que le dragon avait laissée derrière lui. Elle était sans voix. Des milliers d'hommes du Seigneur, les hommes les plus craints d'escalon, étaient morts devant elle, anéantis en un instant. Des corps carbonisés gisaient, fumant tout autour d'elle, la neige fondue sous eux, leur visage tordu de douleur. Des squelettes, tordus dans des positions contre nature, serraient toujours leurs armes dans leurs doigts osseux. Quelques cadavres se tenaient en place, restant d'une manière ou d'une autre à la verticale, regardant encore vers le ciel, comme s'ils se demandaient ce qui les avait tués. Kira s'arrêta à côté de l'un d'eux, l'examinant avec étonnement. Elle tendit la main et le toucha, son doigt effleurant sa cage thoracique, et elle le regarda avec stupéfaction pendant qu'il tombait en miettes et s'effondrait, se fracassant par terre en un tas d'os, son épée tombant à son côté. Kira entendit un cri strident venant du ciel. Elle tendit le cou et vit Théos, qui volait haut dans le ciel en lançant des flammes à chaque souffle, comme s'il n'était toujours pas satisfait. Elle comprenait ce qu'il ressentait. Sentait la rage brûlante dans ses veines, son désir de détruire Pandésia dans sa totalité, le monde en fait, s'il le pouvait. C'était une rage primale, une rage qui ne connaissait pas de limite. Le bruit des bottes dans la neige la ramena au présent, et Kira se retourna et vit les hommes de son père, des dizaines d'entre eux, en train de traverser cette scène de destruction, de l'absorber les yeux écarquillés, sous le choc. Ces hommes aguerris n'avaient clairement jamais vu un spectacle comme celui-ci. Même son père, debout à proximité, rejoint par Anvin, Artfael et Vidar, semblait lessivé.